Musique Bonjour, je suis épuisée, je suis épuisée, c'était assez intense. J'ai adoré la projection sur la tour et j'ai trouvé ça magnifique, c'est un de mes rêves, c'est de faire entrer certaines paroles, certaines images, certains visages, dans certains mouvements dans l'architecture. Pour moi, c'était génial de voir ça. Et puis, hier soir aussi, il s'est passé quelque chose de très émouvant. En fait, on m'a demandé un film que je ne montre jamais et que j'ai montré hier soir. Et quand on a été à la fin de la discussion avec Célie, on se disait « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai donné ce film ? » Et en fait, c'était génial, les réactions ont été tellement belles, c'était comme une réparation en fait. Parce que quand on fait des films comme je fais, on ne sait jamais la limite entre la pudeur et l'impudeur, ce qui doit être montré, ce qui doit être caché. Tout ça, c'est comme sur un fil. Et c'est sur un fil que je dois mesurer à chaque fois, à l'instant. Et voilà. Pendant « Moi, Yvante ou Abraham », une scène qui se passe sur un pont, où tout d'un coup, il y a quelqu'un qui joue de la guitare. Et un instituteur complètement ivrogne, qui passe et qui est juste génial. C'est joué par un acteur qui s'appelle Armen Dzikharhanian et qui est juste un génie. Et tout d'un coup, tout ce qu'il me donne tous, les figurants, lui, c'est une espèce de plaisir que j'ai eu dans les films russes que j'ai aimés. Et ils me rendent ça à moi et je n'en reviens pas. Et je suis là et je me dis « Waouh, c'est magnifique ». C'est un film qui s'appelle « La guerre à Paris » où tout le monde était en retard. Et j'arrive sur le tournage et je vois les gens allongés par terre. On a dit une scène à la Tchékov. Et je me suis dit « Waouh, c'est génial, c'est gagné ». Et tout d'un coup, la production qui panique et je me dis « Waouh, c'est perdu ». Et voilà, c'est très important de garder le cap de quelque chose qui en même temps est comme une flèche mais qui doit être tirée à partir d'un geste très détendu parce que si c'est trop tendu, c'est compliqué. J'aime filmer les visages. Depuis que je suis enfant, je me dis « Mon rêve, c'était de pouvoir être quelques secondes dans la peau des autres pour savoir comment ils sentent, pour savoir comment c'est depuis eux, voir, sentir, regarder. Et donc, oui, je scrute, je scrute. Je joue avec aussi, je joue avec les gens et ils jouent avec moi. Et puis, il y a des gens qui tournent contre ceux qui filment et il y a des gens qui tournent avec. Moi, je tourne avec. Déjà, je n'ai jamais fini mes études. Et Amos Guitaï, ça a été le premier qui m'a invitée dans le cinéma. Faire des films, c'est une chose extraordinaire, mais c'est aussi une chose… J'avais un producteur qui me disait « c'est le métier le plus difficile du monde ». Moi, je me disais « exagère, c'est quand même plus dur d'être en usine que de faire un film ». Et en réalité, c'est dur, c'est dur parce que c'est dur, mais il faut être bien ancré quand même. Il faut avoir l'estomac bien accroché, le cœur bien accroché, l'esprit bien accroché. Il y a quelque chose physiquement qui est important. Il y a quelque chose psychiquement qui est important. Il faut être le plus éveillé possible. Et au fond, le conseil que je donnerais, c'est plutôt ça. C'est en même temps rêver, en même temps être réveillé. Très intéressant, comme tous les documentaires de Yolande. Intéressant, différent de ce que j'aurais cru voir, parce que le film porte sur une personne qui parle. Très peu d'images, d'illustrations, mais c'est intéressant de traiter le sujet comme ça. Et on rentre vraiment dans un univers, et donc ça c'est tout à fait passionnant. Et moi j'ai connu Yolande Zabaman, plutôt par un livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « Les mots qui nous manquent ». Et c'est comme ça que je suis allée fouiller dans le travail qu'elle fait, et que je vais aller voir d'autres films d'elle. Témoignages de personnes qui souffraient de l'apartheid, donc dans un contexte différent, une époque différente. Sous-titrage ST' 501 Bonjour.